Et bonjour à tous ici Daemon et bienvenue dans ce nouveau donjon de Final Fantasy XIV On se trouve dans la forêt de Gridania à la recherche du roi des sylves dans le donjon des mille gueules de Totorak, forêt de sombre lincelle bien sûr Donc le chef de la tribu des sylves, tribu barbare mais sympathique est perdu dans ce donjon et nous allons le sauver. On est synchronisé level 27 Ce qui signifie que là on doit avoir notre combo 1-3-4 pour une fois ça change un peu Il est un peu tard alors je vais être un peu fatigué je vais pas forcément être d'un grand commentaire et on va essayer de performer au moins sur la partie gameplay quoi voilà là on a le 1-3-4, la première fois que je peux le faire j'essaie de claquer un petit 5 histoire d'augmenter, de booster mes dégâts c'est bon c'est tout, je vais nettoyer ici Le lien de tank, ah in love d'accord c'est mignon merde j'ai l'aggro c'est bon le tank a récupéré l'aggro on harass en poursuivant la cible le petit 2 pour augmenter nos dégâts évidemment puis enfin le combo 1-2 puis le combo 1-3-4 pour maximiser l'input de dps, l'outroot de dps plutôt on s'occupe pas visiblement des cellules magitech plein d'insectes à dégommer j'adore les insectes c'est pas si vous savez pour rien vous cacher j'étais en train de filmer mon club en attendant le de trouver un groupe et du coup là je suis encore en train de finir ma clope pendant le donjon c'est pas forcément idéal il y a toujours cette merde qui nous suit en fait concrètement c'est ça qui nous balançait des trucs dans le dos j'entendais balam 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 je me demandais ce que c'était le terminal magitech on va laisser certainement le tant que voilà le déclencher pourquoi j'ai des il m'indique que j'ai du target sur moi c'est la île oh la île me soigne je prends des dégâts non pourtant le butin stupidité en plus ouais non 27 moi je suis presque level 40 maintenant donc ça m'intéresse pas tant que ça mais ce sera toujours quelque chose à revendre pour se faire un peu de gilles les gilles qui sont des pièces d'or puisque le gilet jaune évidemment est-ce qu'il y a une astuce là sur ces ennemis là je sais pas on a l'air de taper dessus donc non parce qu'ils me sont pensés aux ennemis dans le premier ou deuxième donjon là c'est vrai qu'il fallait amener des bombes pour les faire péter et ils se divisaient mais non eux ça a l'air d'être juste eux on tape dessus ce qui me va très bien on va sortir du milieu de la mêlée même si je prends pas le focus moi j'utilise très peu mon 6 pour me faire du vampirisme étant donné que je prends pas de dégâts parce qu'il y a mon tank qui prend l'aggro de manière réussie on sait toujours se placer dans le dos des ennemis même si des fois on a du mal à lire la position de l'ennemi surtout quand c'est pas des trucs anthropomorphiques comme ça je sais pas où est l'avant ou l'arrière et en plus avec la déferlente d'effet de particules inhérentes aux aux mmo il faut qu'on détruise la toile d'accord dans ce temps là lui il tank tout seul enfin il tank truc de merde donc ça va mais est-ce que c'est pas un un foreshadowing d'un moss arachnid qui va tenter de nous séparer avec des avec des toiles il y a moyen je vais mettre mon type de tank parce que j'ai l'impression que je prends l'aggro mais non en fait à chaque fois c'est le target du heal qui me fait croire que j'ai l'aggro mais non ah on s'en occupe pas de ça ? ah parce qu'on a pas encore la cellule magitech bien sûr il y a un autre butin sur lequel j'ai pas dit ce que je voulais de stupidité merde oui j'ai pris l'aggro merde oui j'ai pris l'aggro on se demande tant qu'il peut récupérer l'aggro très vite ça on va éliminer les zads avant qu'ils viennent taper notre heal je suis monté de niveau 40 hors synchro besoin alors que j'ai même pas encore fini mes quêtes de maître d'ast de level 30 je récupère du matériel aussi à l'aide lui il me targete à l'aide lui il me targete c'est bon il est éliminé et oui ils sont repartis tous les deux sans nous je vais éliminer ceux qui sont à la traîne petit étourdissement histoire de calmer ses ardeurs il faut que je me remette un 1-2 pour récupérer le bonus il faut que je sorte aussi de ce mucus c'est quoi c'est juste un frein de déplacement en fait j'ai pas l'impression que je perde j'ai pas l'impression que je perde que je perde de points de vie en pataugeant dedans on C'est ça, vitesse de déplacement à l'église. Ok, on va pas prendre la tête de l'escouade, je suis pas le tank. On arrête pas de se taper le malus, c'est trop chiant. On arrête pas de se taper le malus, c'est trop chiant. Il y a beaucoup de trucs qui l'attirent, qui attirent notre tank. Donc peut-être que le boss de fin de zone fera également des trucs de déplacement. Auquel cas, il faudra que j'utilise mon CTRL-4 qui est un buff qui m'immunise contre les déplacements forcés. Ok, on arrive au boss. Cinématique, évidemment. Ils vont commencer le boss sans moi, tous les coups. Les ténèbres. Les ténèbres. L'école décidément va pouvoir être non. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Aussi, je m'efforcerai de parler dans ta langue, grossière. Ils ont déjà battu le boss. Je dois dire que ton cas me fascine. Je suis particulièrement intrigué par l'être qui t'habite. Il y avait bien longtemps que je n'avais pas vu une guerrière de la lumière. Ce mal insidieux qui ronge la planète. L'être des ténèbres. En plus de l'écho, tu as le pouvoir d'interférer dans le monde de l'éther et de matérialiser des cristaux de lumière. Oui, ton cas est vraiment fascinant. Hélas, je crains que tu ne te sois trop rapproché du domaine des dieux. C'est ça, c'est une grosse araignée, le boss. Et là, la cinématique va se terminer, il va déjà être mort et ça va être un peu étrange. Ils m'ont attendu, ils sont sympas. Trop cool. C'est un mode, c'est vraiment si long que ça, la cinématique. Mais ils ont attendu patiemment, il y avait d'autres groupes qui ont été beaucoup moins patients quand je regardais les cinématiques. Ok, le DPS est bon. Bonne put. Ok, on a des araignées qui viennent faire chier nos heal et tout ça là. Enlevez les ZAD. Je me mets un petit peu de vampirisme parce que je prends l'aggro de quelques-uns des ZAD. Et voilà, on bute. Le boss. Pas trop compliqué. C'est la fin de nouveaux donjons encore. Honoré une équipe. Le tank était bon. Ils étaient tous bons. Yes. Ah bah ça en plus, c'est bien pour moi. Ah non. Ah non, la lance a été mieux. C'est le pantalon que j'ai récupéré tout à l'heure qui était bon. Ok. Eh bah, merci à tous d'avoir suivi ces démons. Et on se trouve bientôt pour de nouvelles aventures. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada